Radio-Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio-Espace. Alerte d'enlèvement, vous voyez ces photos à l'instant à l'écran. Abdoul Mazid Diallo, Lama Kaba, Alphaoumar Bari, Elage Mamadou Diallo, Mohamed Sidi Diallo, évidemment, ce sont les présumés à l'éveur de ce commerçant. Elage Kula, comment il s'appelle, Abaka Diallo ? Elage Doura Diallo. Elage Doura Diallo, voilà, donc, à l'instant, si vous le voyez dans les parages, vous pouvez intervenir, appeler la position, on n'a même pas de numéro de téléphone pour intervenir, évidemment, c'est un peu compliqué. Voilà, et après, vous dites qu'ils ont les moyens. C'est chaud, hein. Il n'y a même pas de numéro. Non, 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 ça, ce n'est pas une question de moyens. Je dis tout simplement que ça, c'est un refus. Un refus en ce sens qu'aujourd'hui, avoir un numéro vert, on n'a pas besoin de tirer le ciel. Mais comment on fait pour les interpeller, justement ? Oui, c'est parce que... Je parle de la police. Je n'en sais rien. Tu cours, tu vas dans un commissariat. Tu cours, tu vas dans un commissariat, c'est tout. Ou tu prennes moto, tu cours, tu vas dans une gendarmerie. Tu cours après le gangster, si tu arrives à mettre le grappin dessus, tu l'envoies au premier poste de police. Et s'il réussit à... Tu amètes la population. Voilà, c'est chaud. Oui, mais tu amètes la population. Je pense qu'ainsi, les gens des quartiers peuvent sortir et puis l'encercler et alerter les... Je t'explique que ce n'est même pas la peine d'alerter les gens du quartier parce que tu vas les avertir pour fermer la porte à double serrure. Il faut plutôt crier, dire « Ah, je t'ai vu ! Sors l'arme ! Tire dessus ! » Comme ça, un citoyen a réussi, je vais taire son nom, mais il a réussi à faire fuir le colosse qui avait escaladé ce mur qui était là, prêt à l'abattre. Il a fallu qu'il joue à cela. La gendarmerie, le voilà ici ! Ah, il a appelé la gendarmerie, il a sauté, la crouture est partie. Voilà. Vous êtes chez les GG, mesdames et messieurs. Enseignement supérieur, le projet d'école d'excellence de Bokeh, est une ambition qui tient à cœur au chef de l'État, mais qui tarde à se concrétiser. Adopté depuis 2013 par le gouvernement, le projet ne connaît même pas un début de réalisation. Pourtant, ce n'est pas par faute d'initiative dans ce sens. Il a dit « Titi », en attendant d'éventuellement un concours financier venant de la Banque mondiale, dont il faudra auparavant respecter des conditionnalités assez drastiques. L'État guinéen a depuis quelques années inscrit des lignes budgétaires en faveur de ce projet. Nous allons joindre dans un instant M. Abdoulaye Orobalde. Ce serait dans la deuxième partie de l'émission, évidemment. Qu'est-ce qui justifie ce rétarde à l'allumage dans la réalisation de ce projet d'école d'excellence des mines du côté de Bokeh ? Abdoulaye Orobalde, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui va intervenir ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. A Bokeh, toujours cette initiative présidentielle, celle relative à la filière en arc-garde, à propos, c'est l'incompréhension et l'inquiétude dans les rangs des acteurs intervenant dans la production de la commercialisation de la nôte de cajou depuis quelques jours, en cause d'une mesure du ministère du Commerce interdisant désormais la présence des acheteurs étrangers dans la ville de Bokeh. Comment cette mesure est-elle reçue sur place ? Quelles conséquences, évidemment, sur la filière de l'anarcade ? On essaie de comprendre ce matin avec les vrais gens, M. Sidia Foufana, membre de la filière en arc-garde, et M. Chafail Diallo, producteurs tous basés du côté de Bokeh. Vous allez les entendre ce matin chez les GG sur Radio-Espace. La Guinée qui se dote d'une loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Le projet de loi a été adopté joli dernier par le gouvernement réuni en Conseil des ministres. Jusqu'ici, un vide juridique entourait les droits spécifiques des personnes handicapées. Toute chose qui exposait ces dernières à toute forme de discrimination au sein de la société. Quelle portée attendue à l'adoption de cette loi ? Nous posons cette question ce matin à M. Mohamed Dhabi. Vous le voyez à l'écran. Directeur national adjoint de l'action sociale. Il va intervenir ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio-Espace. On va essayer de faire lecture de quelques SMS des auditeurs en direct dans cette émission. Nous avons évidemment, ben oui, comme à l'accoutumée, la Junior Condé qui réagit ce matin. Bonjour les GG. Ben non, il ne dit pas bonjour, voilà. Foutaise, le camp, oui, dans quel pays au monde ? La sécurité est garantie à 100%. On aurait déjà fini avec les djihadistes en Occident. Il continue son analyse. La milice populaire était meilleure. Sécurité pour le peuple. Vivement son retour. Ah, la Junior. Mon Dieu. Allez, on y va avec les gens du RFR ce matin qui réagissent. Oui, on a Moria Kaba. La police judiciaire guinéenne est malade à Moria. Bon. Ses méthodes de travail sont dépassées. Ses enquêtes sont toujours basées sur les aveux de l'extorsion de faux témoignages. Et cela s'ajoute à la corruption qui gangrène la corporation. La raquette est le quotidien de ses agents. Comment notre justice pourrait-elle s'en sortir si la police judiciaire ne fait pas bien son travail ? Il pose cette question. Moria Kaba, tu dois aller plus loin parce que tu sais de quoi je parle justement, Moria Kaba. Donc, à un moment, ça commence à bien faire. Allez, on va essayer de continuer l'émission à Bacar avec cette visite ce matin du président Condé. Le président Alpha Condé donc en visite ce mardi sur le site Soapiti et dans certaines unités industrielles. Oui, le président Alpha Condé qui va se rendre dans les installations de certaines unités industrielles a-t-on appris dans la zone franche de Cagbelin. Vous savez qu'il y a quelques jours, les médias, notamment le nôtre, ont relayé des problèmes liés à l'installation d'un certain nombre d'unités industrielles. Et par la suite, les services spéciaux de colonel Moussa Chegro sont entrés en action et ont fait fermer, au moins à ma connaissance, deux unités industrielles. Mais il y a la seconde qui a été réouverte par la suite. Donc, il y a ces problèmes que certainement le président de la République voudrait venir constater des visus pour éventuellement des mesures correctives. Donc, tout à l'heure, on aura le ministre de l'Industrie et des PMI de la promotion du secteur privé qui va nous dire en quoi consistera cette visite et à quoi peut-on s'attendre à l'issue de cette visite. Par ailleurs, le président est attendu également sur le site de Soapiti pour constater aussi l'évolution des travaux de ce côté. Bien. On a Big Up en direct ce matin chez les Gigi. Allez-y. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Voilà le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est en tournée ce matin. Il visite des sites de Soapiti et de certaines unités industrielles. Pour commencer, dites-nous, de quoi est-ce que retourne cette visite-là ? Oui, merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer. En effet, le président de la République va procéder à partir de ce matin à une série de visites d'unités industrielles. Mais bon, ce n'est pas Soapiti, c'est les unités industrielles d'une certaine classe, à savoir les unités de production de farine, les unités de production de ciment dans un premier temps, plus d'autres unités industrielles qui sont programmées dans la visite présidentielle. Ce programme s'inscrit dans le suivi quotidien ou le suivi que le président fait sur les investissements qui se font dans le secteur industriel. Vous savez qu'il s'est engagé au développement du secteur agricole. Et parallèlement, pour être en adéquation avec la relance et le programme présidentiel lancé dans le secteur agricole, il souhaiterait que les unités industrielles soient prêtes à absorber l'ensemble de tout ce qui sortira de ces travaux sur le sol, l'exploitation du sol, afin que la plus-value nécessaire puisse être créée et que nos populations puissent effectivement consommer ce que nous produisons. Voilà. Alors, en parlant de ces unités industrielles, peut-être, est-ce que vous pouvez nous replanter un petit peu le décor ? Parce qu'on a vu la sortie de Damanta, entre autres, à un moment donné. Oui, sur le nombre d'unités industrielles qui a vu le jour, au temps du président Alphaconé, c'est vrai que son régime ne l'a pas encore préféré. Mais on peut compter le nombre à combien aujourd'hui ? Et aussi, est-ce que le chef de l'État va toucher du doigt certains dysfonctionnements qui ont été constatés dans ces unités industrielles ? Je fais référence, par exemple, à la dénonciation qui a été faite récemment concernant cette usine du côté de Coyard. Bon, écoutez, dans les statistiques, j'ai toute l'unité industrielle confondue. Nous sommes à près de 104 unités qui se sont créées. Et 104 de catégories différentes, bien entendu, parce que si vous classifiez les industries, il y a des industries de classe A, des industries de classe B, et puis vous avez des petites et moyennes entreprises. Mais les statistiques que nous vous donnons concernent l'ensemble des unités, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, qui se sont créées sur la période depuis l'accession du président au pouvoir. Maintenant, il reste bien entendu que les unités industrielles de petite taille, le ministre de l'Industrie, ainsi que ses collectes du gouvernement qui sont chargées de la vulgarisation et de la promotion de ces unités, se chargent de les mettre en évidence pour que les populations le voient. Mais pour les unités de grande envergure, le président de la République tient personnellement à visiter ces entités-là. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'il s'était engagé à mettre en place des unités de production d'aliments de bétail. Justement, la première unité d'alimentation de bétail est achevée à 95%. Il reste juste à lancer le fonctionnement. Donc, il est venu voir, effectivement, que les engagements qu'il a pris et les engagements que les industriels ont pris sont en parfaite adéquation avec son programme et avec les annonces qu'il a faites aux populations. Maintenant, quant au dysfonctionnement, le dysfonctionnement ne peut pas être géré au niveau du président de la République. Le gouvernement a défini une politique industrielle. Il y a des règles, des textes de loi qui existent, une réglementation qui existe. Les services de l'administration sont ceux-là qui sont appelés à veiller au respect de cette réglementation. Ça, ce n'est pas au niveau présidentiel, c'est au niveau des directions nationales, des inspections, des directions communales, au niveau décentralisé, du ministère de l'Industrie. Maintenant, la mission du ministre, bien entendu, c'est de remonter tous ces éléments au niveau du gouvernement pour que le gouvernement prenne les dispositions qu'il faut pour rester en adéquation avec la réglementation. Voilà. Le ministre Big Up, ce matin, en direct, sur les Gigi. Allez-y, t'en bas. On aura peut-être besoin, monsieur le ministre, de clarification de votre part. Il y a des unités industrielles qui sont ouvertes sur le territoire guinéen. Nous imaginons, bien sûr, que vous avez votre regard là-dessus, mais qui sont ensuite fermées par les services de monsieur Moussa Thierborough et on les voit rouvrir par la suite comme dernièrement. Moi, j'ai envie de vous amener à vous prononcer sur les conditions dans lesquelles ces unités industrielles ouvrent en Guinée et quelles sont, d'un point de vue général, les différentes récriminations que vous développez contre elles. Là, je parle de Thierborough. Écoutez, Thierborough, il est dans son rôle. On a un protocole de travail avec les services spéciaux pour que chaque fois que nous avons des interventions à faire, que les services spéciaux puissent nous accompagner. Mais vous savez bien que les unités industrielles s'installent en respectant un certain nombre de règles et de normes. Il va sans dire que pour d'autres, bien entendu, ils arrivent à respecter les normes au moment de l'ouverture. Mais dans la gestion, ils peuvent être un peu laxistes pour relâcher un peu la rigueur, pour, disons, assurer l'hygiène et respecter les charges de qualité qu'ils ont. Le rôle du ministère, justement, quand ce constat est fait, c'est d'agir ces industries à apporter les correctifs qu'il faut pour qu'ils restent toujours dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. À dépôt du respect de ces règles de sécurité, le ministère a pour devoir d'arrêter l'unité industrielle jusqu'à ce qu'elle se mette en conformité, afin que les choses fonctionnent normalement. Dernière question. Par rapport à la dernière question que vous m'avez posée pour l'unité industrielle qu'on vient de réouvrir, qu'on avait fermée, qu'on vient de réouvrir, il faut aussi rester lucide. Nous avons fait le point, comme je vous l'avais dit à la radio, nous avons fait le point. Nous avons constaté que les eaux qui sont en train de polluer l'environnement sont les eaux qui contribuent à la mise en place de la fabrication des alcools. Donc, nous avons autorisé la réouverture de l'unité industrielle. D'abord, d'une part, pour leur permettre de faire les travaux. De part, la ligne de fabrication, l'unité de fabrication d'alcool est fermée jusqu'à ce que les travaux d'assainissement et de décantation soient faits. L'unité de production d'eau et de jus sucré ne peut pas être réouverte. Nous avons demandé à ce que les échantillons de tous les éléments soient pris pour que nous puissions faire les analyses et savoir quelles sont les suites à donner. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour vous. Même si elle ne s'adresse pas entièrement à vous, parce qu'il s'agit aussi d'un pan de cette question. On s'adresse au ministre du Commerce. Il y a que les boulangers, en ce moment, ne sont pas assez en paix avec les prix de la farine. On sait qu'il y a plusieurs minoteries qui sont installées, implantées dans la zone des Cagbelets. Mais est-ce que vous êtes intéressé à cette question, à la question du prix de la farine qui est pratiqué par ces minoteries ? Est-ce que c'est conforme au pouvoir d'achat du Guinée ? Parce que, selon nos informations, les boulangers étaient en Assemblée Générale il y a quelques jours. Et il y a la perspective d'une grève des boulangers qui plane sur nos têtes. Écoutez, vous savez, chacun dans tous nos rôles, moi, je suis ministre de l'Industrie et un ministre du Commerce. Je vous ai dit la dernière fois que je ne m'occupe pas des questions de commercialisation. Moi, je vulgarise la politique du gouvernement du point de vue industriel et je m'assure que les unités industrielles qui se mettent sur le marché répondent à toutes les normes de sécurité, de respect de l'environnement, de qualité qui s'y est en la matière. La commercialisation, certes, est intéressante pour l'ensemble de l'institut du gouvernement. Parce qu'il faut quand même, si nous créons des industries, que ces industries puissent apporter des réponses aux préoccupations des populations et que les populations accèdent à des prix relativement raisonnables aux produits qui sont fabriqués localement. Oui. Mais j'avoue, en toute honnêteté, que je ne me suis pas penché sur l'aspect commercial parce que ce n'est pas dans mes pertes. Eh bien, c'est bien répondu. Merci beaucoup, en tout cas, Bigop. Et surtout, bon courage. Merci. Merci, merci infiniment. Au revoir. Ici, on ne prend pas de gants. Tous les matins sur Radio-Espace et en soirée, évidemment, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio-Espace Canca. On va essayer de partir sans plus tarder du côté de Bokeh. Eh bien oui, là, il faut le signaler. Cette autre initiative présidentielle, donc relative à la filière Anacard, donc à propos, c'est l'incompréhension et l'inquiétude dans les rangs des acteurs intervenants dans la production et la commercialisation de la noix de cajou depuis quelques jours, en cause d'une mesure du ministère de Commerce interdisant désormais la présence des acheteurs étrangers dans la ville de Bokeh. Comment cette mesure est-elle perçue sur place ? Quelles conséquences sur la filière Anacard ? On essaie de comprendre ce matin. Titi, on a en direct ce matin M. Sidiya Foufana. M. Sidiya Foufana, bonjour. Oui, bonjour, depuis Bokeh. Merci de nous répondre depuis Bokeh. Il y a cette mesure qui a été prise par le département du commerce sur qui veut que des acheteurs étrangers ne viennent plus à Bokeh pour acheter de la noix de cajou. Comment vous avez reçu cette mesure ? Ok, merci pour cet appel. En attendant le lancement officiel de la commercialisation de noix de cajou de Bokeh, Bokeh se sent complètement... Alors, M. Foufana, ça serait bien que vous vous éloignez un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous. On fait de la radio, il y a des millions de personnes qui vous écoutent en ce moment. Ça serait super bien que vous vous déplacez un petit peu pour qu'on puisse comprendre exactement. Allez-y. Ok, je disais qu'en attendant le lancement officiel de la commercialisation de noix de cajou de Bokeh, Bokeh se sent complètement vidé des expatriés. Et tous les expatriés sont pour le moment rentrés à Ponakry. Et il paraît-il que cette décision vient de la direction de commerce de Ponakry, interdisant le désordre des expatriés utilisés de l'achat de cajou. Cette décision des autorités, ça vient résoudre quel problème ? C'est pour favoriser les nationaux de l'achat de cajou. Comme il a été remarqué ces derniers temps, les expatriés se déplacent et rentraient même en profondeur de la poche brousse pour acheter le cajou. Alors, M. Sidia, j'en sais un peu quelque chose, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que et les Indiens, et les Chinois, et les Pakistanais qui venaient acheter le noix de cajou directement à Bokeh, qui parfois même se déplaçaient pour aller dans les villages, montaient les enchères, achetaient plus cher, et que les nationaux qui venaient ne pouvaient plus concurrencer avec eux parce qu'eux, ils venaient avec beaucoup de dévises. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Oui, ça aussi, ça a été signalé. Mais le problème est que, concernant par exemple le prix de cajou ici, avant que les gens ne soient habitués, ça va beaucoup jouer au départ. Mais bon, les gens, nous cessons aussi de recevoir l'appel des producteurs. C'est bizarre. Honnêtement, par là, je ne comprends pas. Alors, M. Sidia, et du côté de Cancan, on sait quand même qu'il y a aussi des Indiens qui sont de ce côté-là pour acheter ces mêmes noix de cajou. Pourquoi, selon vous, la décision se focalise sur Bokeh ? Bon, c'est ça que nous n'avons pas à comprendre pour le moment si c'est le cas de Bokeh seulement. Mais bon, voilà, si c'est un cas général, ça, beaucoup vont apprécier. Parce que, bon, les Indiens, paraît-il, qui sont aussi du côté de Cancan, mais tous doivent se payer pour la région de Ponakiri pour le moment jusqu'à ce que les dernières décisions soient prises. Donc, en définitive, ce que vous craignez, c'est qu'à cause du fait que ces expatriés, ces étrangers, ne pourront plus venir jusqu'à Bokeh acheter de la noix de cajou, vous craignez donc que cela ait une conséquence directe sur le prix de ces mêmes produits ? Oui, 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 vous savez, bon, les producteurs aiment vraiment la présence des expatriés ici, parce que ces étrangers qui ont donné la valeur aux cajou, ces étrangers qui donnent le vrai, vrai prix des prédicteurs. Mais au niveau de la commercialisation, ils sont aussi empêchés par certains acheteurs nationaux. Vous voyez, je peux vous donner un exemple. Si le cajou s'achète à 10 000 francs, par exemple, l'expatrié se donne 6 000, 12 000. Et que les nationaux n'ont pas les moyens d'acheter. Voilà, c'est ça. Voilà. Monsieur Silia Fofana, membre de la filière Anacard du côté de Bokeh. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Fofana, d'avoir répondu aux questions des Gégés ce matin. Merci beaucoup. Merci, l'anmoire. Voilà. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie. L'excellence à l'honneur ce matin chez les Gégés, ce n'est pas du tout la démagogie, vous allez comprendre. Mohamed Diaby est notre invité exceptionnel ce matin. Il sera avec nous dans la deuxième partie. Et puis, on va s'intéresser aussi à l'enseignement supérieur. Et Yérobaldé nous attend depuis Abijin. Toute l'équipe des Gégés, on revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.